C'est vrai qu'on a mené une vraie réflexion sur les couvertures, puisqu'on voulait montrer dès les couvertures des ouvrages qu'on était sur un parcours pour les élèves. Sur l'ouvrage de petite section, on voit des enfants qui observent un chien, puisqu'on est véritablement sur porter un regard décalé sur le réel. Donc ils observent un chien et ils le représentent à leur façon en peinture. Mais lorsqu'on prend l'ouvrage de moyenne section, on a le paysage qui se poursuit. On va retrouver ces mêmes enfants un peu plus grands, qui vont continuer à observer le monde qui est autour d'eux. Et là, ils voient une statue et ils vont la représenter en modelage. Et ces mêmes enfants, finalement, en grande section, le paysage se poursuit. On a un fil et là, ils voient passer une femme dans la rue et ils vont la représenter en découpage, collage, un montage. Et je ne vous dis pas quelle sera la suite pour les ouvrages suivants, mais vous allez encore voir les enfants grandir et découvrir d'autres techniques pour représenter le monde qui les entoure. Merci. 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 Merci.